préparons les pages d'avril dans mon bullet journal et aujourd'hui ça va découper et coller bonjour à tous moi c'est pauline ou pochaudoodle bienvenue sur ma chaîne youtube ici on parle bullet journal et créativité et pour ce mois d'avril je vais donc faire du collage pour mon bullet journal sur un thème printanier inspiré de bambi c'est parti cette année je fais mon bullet journal dans ce carnet que j'ai créé qui est pré rempli en partie et on va commencer par ajouter la couleur d'accentuation sur mon futur log j'ai choisi le vert pour ce mois d'avril pour faire venir la végétation du printemps j'avais déjà fait le thème bambi en 2020 donc je mets un petit coup de blanc pour ajouter la date du mois dans mon tableau des thèmes bambi est sorti en 1942 c'est le cinquième long métrage d'animation disney avant de créer les pages faisant un petit tour de celle de mon mois de mars que j'avais fait sur le thème de notre dame de paris j'adore le rendu de ce tracker avec toutes les couleurs ces couleurs peps c'était vraiment agréable face à la grisaille de la fin de l'hiver mais pour faire venir le printemps j'ai choisi des couleurs plutôt pastels avec le vert et le rose comme vous pouvez voir dans le décor et c'est parti pour mes pages de couverture que je vais faire cette fois directement sur mon carnet et j'ai envie de faire du collage avec ces papiers que j'ai préparé la veille avec de la peinture et des crayons j'ai ajouté pas mal de textures sur des feuilles colorées ou des feuilles blanches mais j'ai aussi ces beaux papiers qui viennent du japon j'ai déjà une vague idée de ce que je veux faire mais le plus difficile va être de se lancer j'ai envie de laisser un cadre blanc sur ma page comme j'aime bien faire donc il va falloir que je coupe mon papier en fonction je vais commencer par faire un fond à plat de couleurs un peu avec du verre pour faire la prairie sur le devant évidemment l'idée ça va être de représenter la forêt puisqu'on est dans le thème bambi pour apporter un peu de relief et du contraste c'est bien d'alterner un peu les couleurs et les motifs des papiers donc là je pars sur différents verts ça va représenter les différents plans de la forêt avec des buissons et à l'arrière je fais un ciel rose pour rester dans mon thème je me suis aidée de mon massico pour couper bien droit les papiers au bord du cadre puis est venu le moment de coller j'ai d'abord essayé avec mon tube hu mais la colle était bien trop sèche ça marchait pas du tout mon stylo ça aurait été un petit peu long donc finalement j'ai sorti ma colle scolaire colle blanche que j'ai mis dans ce petit récipient et pour ne pas remettre partout j'ai utilisé cette protection arrière de mon papier stickers c'est là que je vais appliquer ma colle sur mes bouts de papier comme ça je peux dépasser sans crainte et pour étaler ma colle j'ai utilisé ce grand pinceau en silicone que j'avais acheté chez dalb la dernière fois que j'étais allé et c'est super pratique j'ai trouvé cette colle vraiment très bien pour mon collage parce que j'ai pu bien l'étaler sur toute la surface et donc lisser un peu certains papiers qui avaient un peu trop de textures attention petite transition pour coller le reste de mon fond j'ai maintenant une bonne base pour ajouter des détails et je vais commencer par mettre des troncs d'arbres en fond parce qu'on est quand même dans une forêt j'ai trouvé que ce papier marron tout froissé allait particulièrement bien pour faire un aspect bois et tant que ma colle n'était pas sèche je pouvais re soulever certains morceaux de mon illustration ça permettait de repasser par à l'arrière mes éléments de décor et je suis vraiment trop contente parce que quand j'ai vu ce papier je me suis dit tiens on dirait un petit peu du boulot et je trouve que ça marche vraiment très bien vous savez ces arbres blancs avec des stris un peu noir je trouve que ça fonctionne trop bien je suis trop contente j'avais envie de représenter ces arbres en fleurs pour le printemps et j'avais ce beau papier à motifs avec des fleurs de cerisier je pense que j'ai découpé et que j'ai collé en différentes couches à l'arrière des troncs et devant certains c'est le moment de notre premier fun fact de la vidéo est ce que vous saviez que bambi n'était pas une histoire originale de disney moi j'ai appris ça en faisant mes recherches bambi est bien tiré d'un livre qui s'appelle bambi une vie en forêt écrit par félix salten qui a vendu les droits de son livre pour seulement 5000 dollars alors que le film a finalement remporté 250 millions mais bon j'imagine qu'à l'époque il pouvait pas s'en douter comme vous avez vu je me suis pas embêté à mesurer la taille de mes arbres je les coupe assez long et puis après je recoupe ce qui dépasse en haut de ma page pas que ça dépasse du cadre je me suis aussi amusé à rajouter quelques branches je me suis vraiment amusé à faire cette session de collage je sais pas si vous avez déjà essayé dites moi ça en commentaire et si ma vidéo vous donne envie d'essayer l'illustratrice qui m'a inspiré à faire du collage chez moi aussi c'est art with m je vous recommande vivement sa chaîne youtube une fois tout ça posé je l'ai eu l'idée de regarder à l'arrière c'est un petit peu gondolé à cause de l'humidité mais rien de bien grave je vais quand même placer une feuille entre les deux pour limiter ça un peu je suis ensuite passé au premier plan j'avais envie de faire des roseaux vraiment tout premier plan à cause de la scène où bambi et faline se retrouve à jouer dans les roseaux les parties en accéléré de la vidéo sont en x5 j'ai filmé directement comme ça mais je vous ai mis quelques passages en temps réel oh j'ai mis la colle du mauvais côté crotte ça ça m'est arrivé plusieurs fois pendant la création personnellement je préfère voir du temps réel bien coupé comme ça pour que ça soit c'est agréable à regarder plutôt que des time lapse mais c'est quand même très long à éditer et ça prend aussi beaucoup de plus de place dans ma carte mémoire au bout d'un moment il y avait quand même beaucoup de colle sur mes doigts et le papier protection donc il y en avait parfois sur mes designs mais c'est pas grave je pouvais frotter pour les retirer ça y est je passe à la feuille noire je vous laisse quelques instants de deviner ce que je représente avec maintenant que je vais ajouter du blanc sur ce noir je pense que vous avez deviné je vais représenter la queue de fleurs le petit putois qui va dépasser d'un champ de fleurs c'est donc partie pour la découpe des fleurs j'ai vraiment hésité à les découper toutes avec ma machine mais finalement je me suis dit que ce serait plus sympa d'avoir une variété en découpant tout à la main chaque fleur sera unique je me suis quand même aidé de mes petits poinçons ronds pour avoir une base pour chaque fleur j'avais préparé différents papiers roses donc j'avais plusieurs teintes pour mes fleurs et je vais quand même faire des tailles différentes plus petit vers le fond et de plus en plus grand vers nous comme toujours c'est l'illustration globale qui compte donc si certaines fleurs ne sont pas parfaites c'est pas très grave pour faire les grandes fleurs j'ai pu gagner un petit peu de temps avec cette technique j'ai plié en deux mon rond puis je les plier en trois en portefeuille comme on peut dire ça va me permettre d'avoir six pétales presque identiques et donc j'ai recoupé avec mes petits ciseaux un arrondi dans dans le haut du cercle en n'allant pas jusqu'au bout évidemment pour que nos six pétales restent bien accrochées entre elles entre les fleurs j'ai aussi envie d'ajouter des grandes tiges d'herbe mais aussi des petites feuilles que j'ai découpé directement dans mon papier vert clair j'en ai fait quelques unes aussi dans le papier plus foncé et pareil j'ai fait des tailles différentes en fonction de si elles seront au fond ou devant j'ai essayé de voir ce que ça donnait avec la queue mais ça bougeait trop donc je me suis décidé à coller les premières feuilles fleurs et feuilles qui seront à l'arrière derrière la queue et cette fois comme c'était des petites fleurs j'ai pu utiliser mon stylo colle tout aiglou j'hésitais pas à remettre la queue devant les fleurs pour voir où j'en étais s'il me fallait plus de fleurs à l'arrière avant de coller ma queue et ensuite j'ai eu l'idée d'utiliser ce poinçon là pour obtenir des petites feuilles facilement toujours dans mon papier vert clair ou vert foncé contrairement à bambi et saline pendant et fleurs sont deux personnages créés par disney dans le film et personnellement je les trouve trop mignon et attachant bien qu'ils aient tous les deux une personnalité très différente et c'est justement le moment où j'ai collé la queue de fleurs dans les fleurs j'ai revu bambi pour préparer ce thème et je confirme qu'il est toujours aussi triste et traumatisant mais il est quand même très très beau je trouve pour un film qui date d'aussi longtemps les 30 premières minutes sont vraiment trop adorables et si vous trouvez certaines scènes de ce film trop triste je vous déconseille la lecture du livre parce qu'apparemment il est encore plus sombre j'ai aussi vu pour la première fois bambi 2 qui lui n'est pas tiré du livre et qui se passe juste après la mort de la mère de bambi quand le père de bambi le récupère et je l'ai trouvé plutôt sympa avec des scènes tout aussi adorables que dans le premier mon petit cher qu'est ce tu fais tu veux revenir sur moi d'accord mais durant une page en train d'enregistrer le voice over quand j'ai décoré ce papier là la veille j'avais utilisé un tampon comme ça avec des petits points et j'ai trouvé que ça faisait parfaitement fleur de trèfle donc c'est ce que j'ai fait ici et je me suis à nouveau inspiré de ma technique pour faire les fleurs pour faire les feuilles de trèfle cette fois en découpant de manière asymétrique pour qu'il y ait un côté moins coupé que l'autre ce qui nous fait trois feuilles avec une petite division au lieu de six feuilles et ensuite j'ai essayé différentes tailles parce que le premier était un petit peu trop grand je sais pas vous mais moi à cause de pampans j'ai goûté les fleurs de trèfle quand j'étais petite et ça m'arrive encore d'en manger parfois j'ai vérifié vous pouvez le faire si c'est en petite quantité sinon faut les cuire on peut les manger très bien cuites l'étape suivante de mon collage ça a été d'ajouter un petit peu de texture avec mes feutres ça m'a permis d'ajouter un peu de profondeur en faisant un petit peu d'ombre à l'arrière des buissons par exemple mais aussi des ombres sur le roseau et des petits points pour la texture c'est vrai j'ai aussi un peu assombré le coeur de mes fleurs autre fun fact Bambi a été particulièrement long à produire parce que Walt Disney voulait vraiment que ses animateurs soient experts dans l'anatomie des animaux donc il les a fait beaucoup travailler là dessus il les a aussi fait travailler la peinture à l'huile parce que c'est ça qui a été utilisé pour les décors il trouvait que ça apportait beaucoup plus de profondeur que l'aquarelle ou d'autres techniques de peinture on arrive au dernier petit détail de ce collage illustration qui est l'ajout de la pluie que j'ai quand même d'abord fait avec mon feutre et ensuite à nouveau avec ce petit poinçon qui pouvait faire des gouttes d'eau que j'ai collé un peu partout dans mon illustration j'ai aussi coupé à la main des plus grandes versions pour faire des gouttes qui dégoulinent du roseau j'ai fait mes gouttes dans du papier gris que j'avais légèrement teinté de rose pour donner l'impression que les fleurs se reflète dans les gouttes et ensuite j'ai fait un peu de coloration pour ramener un peu de transparence à mes gouttes en coloriant l'intérieur de la même couleur que la couleur de fond sans oublier la petite touche de blanc pour faire les reflets de lumière je trouve que ça fonctionne trop bien je suis trop contente dites moi en commentaire si ça vous intéresserait une vidéo courte pour apprendre à dessiner les gouttes d'eau et pour celles et ceux qui ont mon kit de stickers petite pluie d'avril vous pouvez vous amuser à compter le nombre de gouttes d'eau que j'ai dessiné dans ce kit elles sont assez discrètes mais j'ai passé du temps dessus quand même on va pouvoir passer à la citation que j'ai écrite avec mon feutre crayola super tips sur du papier blanc pour qu'ils ressortent bien quand je le collerai sur mon illustration j'ai l'impression que je l'ai fait un petit peu grosse la citation que ça couvre un peu trop mon illustration mais ne vous inquiétez pas je l'ai scanné avant d'ajouter la citation comme ça j'ai une version à imprimer qui est toute propre sans citation j'ai donc découpé chaque mot séparément pour les répartir sur ma page et je vous ai à nouveau fait une petite transition pour les coller j'ai évidemment choisi petite pluie d'avril ta mélodie est un enchantement et je m'excuse parce que vous l'avez sûrement dans la tête maintenant on peut passer à l'autre page je vais laisser les titres de côté pour l'instant est passé à bambi toujours en collage je l'avais d'abord dessiné trop grand je les redessiné à la bonne taille ce brouillon va me servir de gabarit pour mon collage donc je commence par le découper et le coller sur ce papier marron qui va être la base j'ai donc coupé tout mon bambi dans ce marron avec cette texture froissée c'est marrant parce que quand c'est bien collé après je trouve que ça rend vraiment une bonne texture de fourrure de biche et j'ai finalement décidé de recouper l'oreille pour pouvoir la placer en arrière plan apporter un petit peu de profondeur et je vais faire pareil avec la tête et le reste du corps c'est un petit peu un frankenstein maintenant mon gabarit ça fait un peu peur j'ai ensuite découpé d'autres éléments dans du papier blanc ou rose toujours en m'aidant de mon gabarit pour l'oeil j'ai découpé avec mon couteau de précision sur mon tapis de découpe ça marchait tout aussi bien par contre je sais pas pourquoi pour le marron foncé j'ai pas voulu recouper je pense que j'avais un petit peu la flemme et en fait j'avais oublié que j'avais fait j'avais préparé du marron foncé et donc j'ai utilisé mon feutre pour repasser sur certains éléments de bambi notamment l'intérieur de sa bouche et je trouve que ça fonctionne bien aussi ça m'a fait quand même gagner un petit peu de temps j'ai hésité à faire pareil pour l'oeil mais finalement je me suis bien embêté à le découper celui là j'ai quand même fait la pupille au feutre mais j'ai quand même mis l'éclat de lumière avec mon petit poisson blanc pour les éléments noirs j'ai utilisé ce papier pour faire un rappel avec la queue de fleur de l'autre côté et est à nouveau arrivé le moment où j'arrivais plus bien à placer mais les éléments sans que ça bouge de partout donc j'ai dû coller la base je sais pas si à la caméra vous voyez comme ce papier était vraiment parfait pour faire un petit fan ah il fallait bien que ça arrive voilà le moment où chachou vient m'embêter pendant que je travaille je pensais qu'elle allait plus jouer avec les petits bouts de papier mais non elle avait juste envie de se poser là sur mon carnet donc j'ai réussi à la mettre sur mes genoux et c'était parti pour les petites tâches de bambi d'ailleurs pour revenir sur le fun fact de tout à l'heure qui disait que ça avait pris du temps à produire l'un des éléments difficiles pour les animateurs c'était de garder une constance entre les différents plans pour les tâches de bambi en particulier avec mon pilote friction noir j'ai quand même ajouté quelques détails à l'oeil de bambi pour lui faire un contour et ses cils et j'ai failli oublier les détails importants des petites pointes noires de ses oreilles j'ai commencé par découper des formes un peu au pif que j'ai retravaillé petit à petit en les plaçant sur l'oreille pour avoir finalement la forme que j'avais envie j'ai aussi ajouté des ombrages avec mes feutres mais il n'y avait pas trop de zones où j'avais envie d'en mettre j'ai failli oublier le sourcil là j'ai utilisé une autre technique j'ai placé mon papier et j'ai frotté pour marquer un petit peu l'emplacement de l'oeil et la forme de l'oeil et ça a très bien marché comme ça mon petit bambi est terminé je recoupe ce qui dépasse et quand même on n'oublie pas d'ajouter une petite touche de lumière sur son petit nez et hors caméra j'ai créé ce petit papillon que je viens coller en ajoutant des petites pattes au feutre avec ses antennes son oeil et sa trompe et j'ajoute un peu de verre à cette page aussi avec des petits points que j'ai aussi eu la flemme de faire en papier donc que j'ai dessiné directement et voilà pour ce petit bambi je suis vraiment très contente pour le titre j'ai fait de l'embossage avec ma machine curio je vous ai filmé un tutoriel dédié pour ça qui viendra dans le mois sur ma chaîne je m'étais bien servi de ce brouillon là pour créer mon motif mais maintenant je les fasse pour pas qu'il dépasse et j'ai fait des tests et je trouve que ça rend pas mal en coloriant en vert ça va faire ressortir les traits voilà ce que ça donne de plus près en fait mon motif est creusé dans le papier donc quand je passe légèrement par dessus avec ma craie ça ne met pas de couleur à l'intérieur au fond de mes traits et une fois colorié j'ai pu la coller sur mon papier ça aurait encore mieux ressorti avec un pastel foncé et comme toujours j'ai envie d'ajouter une délimitation pour marquer mon mois avec un washi c'est donc le moment de vous présenter mon kit de stickers du mois avec ses planches de washi la planche avec trois grands stickers à colorier ou pas et mes deux planches de stickers plus classique c'est sur ceci que j'ai caché des gouttes d'eau et ensuite en option dans le kit il ya ces planches de stickers basiques ce kit est disponible sur ma boutique mais vous pouvez le recevoir aussi via mes abonnements si vous le rejoignez avant le 30 mars et l'exclusivité qui vient avec dans ce cas c'est ce mini print je vous le remets parce que je vous avais mis une mauvaise version avec du bleu il n'y a pas de bleu dans ce thème dans la collection il ya aussi ce stickers géant sur du vinyle waterproof mais aussi en vinyle waterproof le petit trèfle qui nous sert de déco et ses deux autres stickers comme toujours les liens vers ma boutique et mes abonnements mais aussi de tout le matériel que j'utilise dans cette vidéo sont disponibles dans la description pour ma délimitation du mois j'ai décidé d'utiliser mes stickers trèfle et je recoupe le blanc au bord du deuxième bout de washi pour que la liaison soit bien entre les deux bandes ensuite je retourne la page pour plier mon washi de l'autre côté ça vous donne un aperçu de la page qu'on va faire ensuite et je recoupe ce qui dépasse pour ajouter un peu de déco à cette page j'utilise les mini stickers que j'offre quand vous prenez les planches basiques de mon kit c'était discret mais il y avait une petite tâche de feutre marron ici que j'enlève avec mon posca blanc et voilà pour ma double page de couverture je suis vraiment très contente et on va pouvoir passer à ma double page suivante celle du résumé du mois sur la page de gauche vous avez une zone de une ligne un jour qui peut servir de gratitude parce par exemple ou juste pour avoir de l'espace pour noter plus d'informations sur votre calendrier et moi j'ai décidé de l'utiliser pour faire mon planeur de contenu mais aussi de mes exclusivités que je vais mettre en bas donc là j'ajoute juste samedi et dimanche au stylo et en bas mes petits motifs instagram tik tok et youtube pour noter où est-ce que j'ai posté mon contenu ce jour là et à côté je veux aussi mettre mes exclusivités exclusivités coffee ici et en dessous le nom de mes nouveaux abonnés parce que j'utilise beaucoup ma page de résumé du mois en particulier pour mes abonnements coffee en face j'ajoute un petit peu de couleurs en coloriant mes zones de titres de mes différentes sections en haut ça peut être une liste de tâches mensuelles par exemple et en bas je vais noter mes statistiques comme j'ai un petit peu dépassé je rajoute un contour rose à cette zone un peu grisé je passe ensuite au calendrier en lui même sur lequel j'ajoute en alternance mes trois couleurs du thème pour ajouter mes petits points où je vais noter mes numéros de jour je m'arrête bien au mardi de la cinquième semaine je pense continuer sur ma lancée de un mini doodle par jour dans ce calendrier j'ajoute ensuite mes numéros de jour et quelques stickers pour décorer la page j'ai envie que ce soit principalement une déco trèfle sur cette page donc j'ajoute ce washi là pour compléter mon calendrier dans la zone de notes en dessous j'ajoute les petites icônes de mes différents paliers d'abonnement coffee pour noter mon nombre d'abonnés dans chaque palier à la fin et je fais pareil avec mes abonnés des réseaux sociaux ce sera donc une case de statistiques potchou pour la liste de tâches au dessus j'ai décidé de l'appeler important et voilà une double page simple et efficace on passe à la double page suivante qui est ma page de tracker et ce mois ci je vous propose un tableau avec une première grande case pour noter par exemple des gratitudes et cinq petites colonnes pour les habitudes mais dans cette première grande colonne j'ai choisi de suivre mon sommeil et je fais la calligraphie avec les feutres crayola super tips je vous les recommande vraiment pour débuter si vous avez un petit budget j'ajoute un aplat de couleurs ici où j'ajouterai les horaires de sommeil et j'en mets un aussi ici parce que je veux traquer seulement quatre choses donc ça me fera une petite délimitation entre les deux évidemment je fais une petite erreur ici quand je note mes horaires de sommeil alors que j'utilise pas mon pilote friction qui s'efface pour une fois donc un petit coup de posca dans mes habitudes je suis toujours le dessin le piano et le sport et les moments à deux que j'avais commencé à suivre pour le mois de la saint-valentin mais qu'en fait j'aime beaucoup donc je continue j'ai choisi une décoration toute marron pour cette page donc j'utilise le petit cerf en déco que j'avais fait ici au crime à papier j'ajoute mes horaires visés de sommeil qui est entre 23h et 7h et enfin j'ajoute les numéros de jour sur le côté sur l'autre page il va y avoir mon tracker d'énergie que je vais faire avec cette planche de stickers mais j'ai envie de faire à nouveau du collage ici pour créer un arbre en fleurs je coupe donc à nouveau un tronc dans ce papier marron froissé et j'essaye de lui donner une forme un petit peu plus organique mais seulement d'un côté parce que l'autre côté sera tout droit au bord de la page vient ensuite le moment de coller mes trois branches de cerisier comme j'ai décidé de mettre toutes les branches du même côté il y en a une qui est à l'envers mais chut ça se voit pas je me suis aussi amusée à découper des petits morceaux pour refaire un petit puzzle avec les branches pour que la branche du bas soit un petit peu plus relevé vers le haut et que ce soit un peu plus touffu entre les branches je sais pas si c'est clair voilà ce que ça donne finalement cet arbre tout en fleurs mais avant de coller le tronc d'arbre j'ai envie de découper d'autres éléments dont papier vert pour faire l'avant-plan de cet arbre un petit morceau de prairie à nouveau et comme j'avais plus beaucoup de papier vert texturé j'en ai refait un petit peu celui-là avec du crayon vert et celui-là avec mon feutre créola super tips rien de bien compliqué dans les motifs j'ai ensuite découpé des grandes herbes à mettre au premier plan et je vous passe l'étape du collage mon petit fond endormi dans les fleurs va venir sur ce collage vraiment j'adore quand je peux mettre en contexte mes stickers pour une fois j'ai pensé à ajouter mes numéros de jour sur mon tracker d'énergie il ya 31 petites touffes de fleurs sur ces stickers il y en a une que j'ai laissé sans numéro et je viens ensuite écrire mon titre et ma légende je vais avoir trois couleurs le blanc d'origine et ensuite deux roses plus ou moins claires et pour rester dans le thème de cette page je décide finalement de l'écrire avec mon micron marron et pour que mon titre ressorte mieux j'entoure toutes les lettres avec le marron je commence à perdre ma voix heureusement qu'on arrive à la fin de cette vidéo et voilà pour ce petit fond endormi sous le cerisier en fleurs je suis impatiente de voir ce que ça va donner une fois colorier toutes mes pages du jour sont donc terminé on va pouvoir passer au tour complet final c'est le moment de t'abonner et de liker la vidéo si tu l'as pas déjà fait de nouveau j'ai vraiment passé un super moment à faire ce collage je pense que je vais assombrir quand même le titre pour qu'il ressorte mieux mais je suis très contente de cette double page ici on a fait une page très simple et très rapide et globalement en tout j'ai pris une journée à faire toutes ces trois pages alors que d'habitude je prends une demi journée de plus au moins on se retrouve donc la semaine prochaine faire les pages de semaine en live peut-être qu'on fera à nouveau un petit peu de collage ensemble ce serait cool sur cette dernière semaine on devrait avoir la place puisqu'il ya que deux jours et voilà pour mes pages d'avril dans mon bullet journal comme d'habitude vous pouvez me dire en commentaire quelle est votre page préférée pour moi ça va être la double page de couverture même si j'aime aussi beaucoup le petit collage que j'ai fait pour cette page de tracker merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et comme toujours un immense merci à tous mes abonnés sur ko-fi dès demain je vous mets à disposition une version imprimable de la page de couverture je vous dis donc à la semaine prochaine pour la préparation des pages de semaine et à bientôt